Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment les motos, qui aiment le cuir, qui peut-être aiment aussi les moustaches, mais qui aiment surtout le très bon cinéma américain et parlons donc aujourd'hui du nouveau long métrage qui est pour moi celui d'un très grand réalisateur américain qui se nomme Jeff Nichols et qui se nomme The Back Riders. L'histoire, nous sommes entre 1965 et 1973, nous allons suivre le travail d'un jeune photographe qui en fait va suivre un groupe de motards à Chicago qui s'appelle les Vandals et plus précisément, nous allons suivre la rencontre amoureuse de Cathy et Benny. Je ne vais pas en dire plus, ça serait dommage de vous en révéler un petit peu trop. Et vous l'avez vu, il fait beaucoup de mimiques à côté de moi, c'est parce qu'il a quelque chose à dire. Comment vas-tu Mathieu ? Oui, le personnage important, c'est le central qui est Johnny, parce que c'est lui quand même qui a fondé les Vandals. C'est vrai qu'on dirait Johnny dans les guignols de l'info, il y a un petit côté de Johnny dans les guignols de l'info quand même. Ah que tu as raison, tu as raison Valentin, je ne sais pas que tu as fait ça. C'est un autre type de motard. C'est un motard qui pise plus dans le Mad Max, quand il se clôture et tu m'as dit, tu voyais du Scorsese, tu voyais du Neisser Hopper. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film-là. Comment tu le tiens bien mon cher Mathieu, tu le tiens bien. Je ne pourrais pas le tenir longtemps, mais le rose-là. Tom Hardy, Tom Hardy dans les films, c'est une magnifique synthèse. Comment placer un contexte ? Alors moi personnellement, mon contexte intime, ça va être que depuis 2016, j'attends avec une impatience immense le retour de Jeff Nichols au cinéma. Parce que Jeff Nichols, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui est sortie hier, c'est donc le réalisateur de, entre autres, Shotgun Stories, Tech Shelter, Mud, Loving, Midnight Special. Pour moi, quasiment des films soit cultes, soit des chefs-d'oeuvre instantanés. Et j'avoue que ce cinéaste me fascine particulièrement parce que je trouve qu'il a une vision de l'Amérique très singulière. Qu'il a un œil de mise en scène qui, pour moi, est particulièrement passionnant parce qu'il y a un naturalisme dans ses films, moi, qui me scie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'être ancré dans une terre américaine profonde et de ne pas en décrocher jusqu'à la dernière minute de long métrage. Et j'avoue que lorsque j'ai découvert qu'il allait plonger dans un univers comme celui des motards, notamment dans les années 60 et 70, je me demandais ce qu'il allait en faire. Est-ce qu'il allait plutôt convoquer du Roger Corman ? Est-ce qu'il allait plutôt convoquer du Denis Hopper ? Est-ce qu'il allait partir dans quelque chose de complètement différent ? Ça m'intriguait. Contexte placé, mon cher Mathieu. Enfin, plutôt, j'ai envie de dire, monsieur Tom Hardy. Qu'avez-vous pensé de votre film The Backriders ? On a tous en nous quelque chose d'illinois. Oh là là. Parce que là, c'est à Chicago. Eh oui, c'est pas le Tennessee. Oh no. C'est bien aussi. Mais alors, moi, je t'avoue, c'est mon grand péché. Je n'ai vu qu'un seul film de Jeff Tickles. C'est déjà bien. Parce qu'il y a des fois, on arrive dans ces cas-là et tu me dis, je n'ai vu aucun film du réalisateur. Oui, ça m'arrive. Heureusement, je suis un mauvais cinéphile. On fait un bon cinéphile. Non, non, tu es loin d'être un mauvais cinéphile. Ne t'inquiète pas. Mais soyons honnêtes, en tout cas, le film est bien. Alors, je n'étais pas dans les meilleures conditions pour le voir, malheureusement. J'étais un petit peu fatigué et donc j'ai un petit peu battu de l'œil à un moment. Mais je n'ai rien à rater, c'était juste battu de l'œil, c'est pas se réveiller à un moment ou à un autre. Contrairement à d'autres films. Là, parce que le film lui-même est très bon en tant que documentaire, je vais dire. Parce que ce n'est pas un vrai documentaire. C'est une fiction de documentaire fictionné. C'est un peu spécial. Mais c'est assez proche là-dessus, justement, de ce qu'on pouvait déjà voir avec Midnight Special. Donc, le seul film que j'ai vu, qui est un film sur le cinéma à travers un personnage qui n'est pas un personnage de cinéma lui-même. Puisque c'est un personnage de caméra, en l'occurrence. Complètement. Et là, on a aussi un personnage de caméra avec, justement, ce photographe. Alors, j'ai oublié le nom, désolé. On le retrouvera quand on fera le casting. Donc, on a ce personnage de caméra, ou plutôt micro, ici, puisqu'il capte surtout le son. Mais on a vu, on voit dans le générique aussi, ces photos. Et ça rappelle un petit peu aussi le travail qui avait été fait sur ce film, sur une nana qui avait été interrogée par le FBI, je ne me souviens plus le nom. Reality. Oui, Reality, oui. Qui, justement, là aussi, était basé sur des enregistrements audio. Donc là, c'est un livre fait sur les enregistrements audio et sur les photos, sur cette vie de biker. Je ne suis pas un biker moi-même. Je ne suis pas hyper enthousiaste au niveau de la moto. Mais le portrait qui en était fait était très intéressant, parce que je m'intéresse beaucoup à la sociologie. Et la sociologie des USA, c'est, comment dire, c'est un melting pot, pour reprendre l'expression quasiment favorite, c'est un melting pot de beaucoup de choses, et malheureusement, qui ne tient pas par un très bon lien. Et je pense qu'on développera ça un peu plus avec, enfin, j'ai apprécié. Et toi, Valentin, je crois comprendre que tu as beaucoup apprécié. Alors, je préfère le placer tout de suite. Jeff Nichols fait partie de ces cinéastes avec lesquels je suis peu objectif. Donc, gardez ça en tête. Je ne dirais pas que c'est son meilleur film. J'ai tendance à vraiment préférer Midnight Special ou Mud, que je trouve beaucoup plus ancré dans une peinture américaine qui, je trouve, est très haletante, et en plus qui touche à l'intime de personnages qui, je trouve, sont plus attachants. Pour autant, je trouve ça assez fascinant, en fait, la direction qu'il a choisi de prendre, parce qu'il va convoquer des références claires qu'il ne va jamais perdre de vue du début à la fin du métrage. C'est-à-dire qu'au travers de la narration, en voix-off ou en surimpression d'interview, il convoque du Scorsese, je veux dire, à partir du moment où le début du film, tu as littéralement un freeze sur la gueule du personnage avec une voix-off qui passe par-dessus, genre, pourquoi je traîne avec ce mec ? Je ne sais pas, j'ai plein d'emmerdes, mais j'y vais quand même. Voilà, ça fait vraiment penser aux Affranchis, mais alors à 200%. Et à Mina Street aussi. Exactement. On part ensuite dans une direction qui, je trouve, est très naturaliste, encore une fois, cette idée de vraiment vouloir ancrer. Comme l'a dit Mathieu, c'est très bien que tu aies utilisé cette expression de mockumentaire, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans le documentaire pur, on est quand même dans un travail d'interview, même si on voit que ce sont des acteurs qui jouent des personnages et que la caméra est omnisciente, donc elle n'est pas présente dans la diégèse du film. Mais il y a vraiment cette idée de vouloir tellement nous accrocher au réel et au quotidien de ces personnages qu'à aucun moment, on n'a l'impression que Nicole veut faire de la fiction. On a vraiment l'impression qu'il veut rendre hommage à ces groupes de motards qui, entre 65 et 73, ont eu une vie plus ou moins décadente, plus ou moins iconoclaces, mais n'ont pas encore brillé dans ce qui va être les gangs de motards un petit peu terrifiants des années 70. On voit l'amorçage de ce film. On voit l'évolution, on voit l'évolution. Et ça donne du coup un long métrage qui, je trouve, est passionnant. Après, c'est une forme très atypique, c'est vraiment une manière de faire du cinéma qui est tellement naturaliste que, par moment, on aurait presque l'impression que les acteurs ne sont pas des acteurs, mais sont eux-mêmes, parce qu'il y a cette envie de la part de Nichols d'imprimer une crédibilité vraiment à 100% présente à l'écran. Mais moi, c'est un film qui me passionne vraiment pour ça, pour cette idée de vouloir parler d'une Amérique en un temps T, de vraiment le placer entre 65 et 73 et de ne pas sortir de cette temporalité-là, mais de faire forcément écho par leur mentalité, par leur logique de pensée, par leurs envies aussi en tant que motards, de faire écho à une Amérique qui soit est en train de vriller, soit a déjà vrillé. On sent que c'est un film qui est ancré dans une temporalité, mais qui n'est pas fermé dans cette temporalité. Mais plus qu'une temporalité aussi, c'est un milieu très particulier, puisque les Américains qui composent la bande des Vandals font douce partie de ce qu'on appelle la white trash. C'est-à-dire, je pense, c'est les prolétaires blancs, pauvres, qui justement n'ont pas d'autres caractéristiques que d'être des ouvriers, pour la plupart, ou des petits artisans. Il y en a quelques-uns qui sont petits patrons, c'est-à-dire qu'ils ont leur garage, ce qui est quand même le bas de l'échelle américaine. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais parlé avec un copain de Retour vers le Futur. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Biff Tannen est garagiste à la fin du premier Retour vers le Futur ? Parce que justement, au niveau sociologique, c'est l'équivalent d'être balayeur ou détourir le chute chez nous, en France. Parce que justement, les Américains, quand ils ont construit, alors là, je vous renvoie vers la vidéo d'Arthur Jean, sur comment la voiture a bâti les USA, les États-Unis, lorsqu'ils ont modelé leur ville à l'image des voitures, c'est-à-dire faire des routes pour qu'on puisse circuler en voiture, justement, la voiture, c'était l'instrument de tout le monde. C'est davantage la Ford T, de Ford, justement. Et donc, tout le monde savait bricoler sa voiture. Comment on dit, si tu es un garagiste, c'est-à-dire que tu t'occupes des imbéciles, c'est-à-dire que tu es juste le serviteur des imbéciles. Et donc, sociologiquement parlant, un garagiste, maintenant, c'est un peu moins le cas, puisque justement, il y a des voitures qui sont beaucoup plus difficiles à réparer et surtout qui sont bloquées pour qu'elles ne se soient réparées que dans un centre agréé. Mais au départ, le garagiste, c'est justement l'entreprise la plus minable possible, puisque tout homme bien digne de soi, ou bien viril, justement, sait mettre les mains dans le cambouis. Et donc là, on se retrouve avec justement des hommes qui assument une forme de virilité, ou plutôt une forme de machisme, qui est plutôt l'inverse de la virilité, c'est notre théorie. Et donc, à ce niveau-là, justement, ils n'ont aucun avenir dans leur véritable société, disons, normale. Et donc, ils se font marginaux pour, je vois, s'affirmer quelque part. Et ça, c'est très très bien montré, je trouve, dans ce film-là. Voilà, désolé, j'ai pris un peu de temps. Ben non, mais tu as raison, c'est bien de placer un contexte sur ça. Ça va me permettre de ranquiller sur l'écriture. Donc, tu me tends une magnifique perche. Donc, l'écriture, c'est comme... Je sens une clé à molette. Une belle clé à molette. L'écriture, c'est donc Jeff Nicholson, basé sur le travail de Danny Lyon, donc son livre ainsi que ses photographies. C'est assez surprenant, d'ailleurs, ce choix de s'orienter vers un livre photographique. Ça laisse beaucoup de liberté de création, je trouve. Et en même temps, ça enferme la créativité de Nichols dans cette idée de vouloir suivre quand même les interviews de Cathy. J'aime bien cette idée. Sur le papier, je trouve ça intéressant. Et je n'ai pas à souvenir qu'il y ait beaucoup de films qui soient allés dans ce parti pris-là. En même temps, est-ce qu'il y a beaucoup de sources sur cette frange-là de cette contre-culture ? Il y en a plus sur les hippies, parce que je sens qu'ils ont profité d'un véritable engouement, par exemple avec le Summer of Love, avec les artistes qui faisaient partie du mouvement hippie, ou de ses équivalents, parce que là, les motards sont plus proches des punks, c'est-à-dire des ouvriers, là où justement le mouvement hippie est à plus sur un mouvement petit bourgeois. J'aurais presque envie de te dire que la meilleure documentation qu'il y ait, c'est peut-être la documentation cinématographique. Quand tu vois des Roger Corman qui vont complètement se plonger avec les Hells Angels pour réussir à faire en sorte que ces films soient hyper crédibles, ou même Denis Hopper qui fait un petit peu la même chose, tu te dis que finalement, les meilleurs documentaristes de cette période-là, c'était des cinéastes, finalement. Ou encore The Wild One avec Marlon Brando, qui est cité dans le film. qui est d'ailleurs cité dans le film. Et du coup, pour rejoindre ce que tu disais sur les marginaux, de toute façon, c'est un truc qui traverse le cinéma de Jeff Nichols de parler des marginaux. Et là, c'est encore plus intéressant parce que vu qu'au début, il se centre sur Benny avant d'étendre sa vision sur tous les personnages de cette bande, c'est rigolo de placer un marginal dans des marginaux. De montrer que même lui, au milieu de cette bande, il est un petit peu iconoclaste parce qu'il n'a aucune limite, il a cet esprit complètement débridé, il fait un petit peu ce qu'il veut. C'est assez intéressant parce que dès le début, on nous place dans une espèce d'idée que Nichols va faire encore plus de Nichols. Et moi, du coup, j'ai trouvé ce parti pris assez intéressant parce qu'on se laisse complètement embarquer, on a envie de suivre l'histoire de Cathy et Benny. Et ce qui est intéressant, c'est que rapidement, on sort de ce carcan-là. Et je pense que c'est ce que tu évoquais comme étant un fil rouge un petit peu frêle au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, c'est que finalement, Cathy et Benny, au bout d'un moment, on les laisse un petit peu tomber pour se centrer finalement sur toute cette bande et voir un petit peu tous ces personnages évoluer. Et en même temps, on est un peu obligé, mais là, je rebondis sur le côté justement marginal. Alors, évidemment, toi, tu connais mieux les mots de Nichols que moi, donc je me confie à toi là-dessus. Mais donc, à mon avis, il y a aussi le fait que justement, l'histoire de Cathy et Benny, elle est assez simple. Dans le sens où justement, une fois que Cathy a posé ses limites et ses besoins en tant que femme, en tant qu'épouse, et que Benny, malheureusement, ne peut pas les satisfaire parce que lui, justement, il est attaché viscéralement, quasiment fanatiquement à sa moto, là-dessus, on a fait, si je veux dire, le tour jusqu'à effectivement, une scène quand Benny revient à la maison. On n'en dit pas plus parce que quand même, c'est une scène très touchante. Et donc, là, arrive ce qui est le cœur de l'histoire parce que c'est là où il y a le plus de questionnements qu'on peut avoir, c'est effectivement quelle est la dynamique de groupe d'un tel milieu. Et alors là, si vous connaissez les films de gangsters, les films de gang, les films de Yakuza, bref, tous les films sur un milieu interlope, ça permet aussi de voir la différence entre justement les marginaux chez quasiment toutes les cultures traditionnelles et les marginaux aux Etats-Unis. C'est vraiment, ils ont un sigle vraiment particulier des Américains puisque justement, ils sont construits sur un refus des règles. Puisque le premier pas puritain, donc les percondateurs qui sont venus avec les Flouers, justement, fuyaient les lois d'Angleterre. Ils se disaient persécutés. Ils étaient un petit peu, mais pas énormément quand même. Mais ça veut dire que non, non, on n'obéit pas au gouvernement central, on obéit à nos règles. Et c'est ce tribalisme extrêmement prégnant et surtout qui ne fait pas une séparation nette entre le marginal et le normal, si j'ose dire, qui imprègne le style américain. Là où justement, les Yakuza font bien une séparation entre le monde de la nuit dont ils font partie et le monde du jour dont font partie tout le reste des autres personnes. Et ça paraît pour le milieu en France, même si maintenant ça a disparu. On peut faire un petit parallèle avec Léton Flingueur qui est aussi un film qui parle d'un passage entre la vieille criminalité traditionnelle et la nouvelle criminalité qui sont la plus limite, la plus morale, la plus de code d'honneur. Parce que justement, c'est la libération des mœurs. Lien qui est fait d'ailleurs dans ce film puisque tout l'objectif de Nicole, c'est de raconter vraiment le passage de cette idée de juste faire un club de moto pour faire des courses à se retrouver pour faire des balades à moto et picoler dans un parc jusqu'à ce moment où il y a la bascule dans les années 70 avec notamment les jeunes qui reviennent du Vietnam et qui sont complètement cassés par la guerre qui se retrouvent à vriller un petit peu et à vraiment transformer ces bandes de motards en gang de motards. C'est très intéressant parce que le film évoque vraiment cette idée qu'il y a un côté très fraternel finalement. que certes, j'aime bien par exemple toute cette séquence où il y a une construction autour du fait qu'il y en a un qui choisit de défier Johnny, le chef de la bande pour au final pas grand chose puisque Johnny, en fait, la seule chose qu'il veut montrer c'est simplement qu'à la fin c'est lui qui prend la décision et pas un autre. Ce qui est très rigolo parce que ça montre cette idée du chef qui est un petit peu omnipotent mais qui est capable aussi de dire bon en fait j'avais juste envie de le faire chier quoi. C'est... ça montre un des aspects justement de la différence entre le machisme et la virilité c'est que justement à ce niveau-là Johnny, il veut montrer j'ai des couilles je suis le mal-alpha de la bande mais en même temps il est à l'écoute des autres. Là où justement les nouveaux c'est tout qu'il y a une frustration ou une remise en question de leurs vidéos c'est tout de suite un crime envers eux et ils répondent avec une violence exacerbée. C'est ce qu'il évoque très bien d'ailleurs Jeff Nichols au travers du code d'honneur entre guillemets c'est-à-dire qu'à un moment il évoque ça ou qu'une règle écrite mais que des règles implicites. C'est ça et c'est des règles en plus c'est assez fascinant de montrer qu'il dit ce sont des règles qu'il pose mais si demain il les a oubliées c'est pas grave parce que tant qu'ils restent ensemble et tant qu'ils se comprennent les uns des autres c'est le plus important. C'est moi ce que je trouve toujours très fort en fait dans les films de Nichols c'est qu'il est capable de construire des personnages où on identifie tout de suite que c'est comme des frères. C'est vraiment il y a toujours cette idée que dans le cinéma de Nichols que ce soit par la famille ou par autre chose il y a un côté fraternel paternel mais vraiment qui unit ces hommes c'est assez fascinant de voir que Nichols ce qui l'intéresse c'est les hommes. On sent qu'il est pas très à l'aise si je devais pointer un point un petit peu négatif on sent qu'il est pas très à l'aise avec la construction du personnage de Cathy Cathy il se repose vraiment sur les interviews et sur le côté confessionnal finalement qu'elle va avoir au fur et à mesure que l'écriture va avancer on sent que sinon il est pas très à l'aise dans la manière de construire cette protagoniste c'est quelqu'un qui est très possessif qui passe son temps à dire que c'est mon Benny c'est son copain et tout on sent qu'il est pas très à l'aise avec ça par contre dès qu'il passe du côté de ces mecs dès qu'il montre Benny Johnny dès qu'il montre Cafard dès qu'il montre tous les autres là il est vraiment dans l'envie de nous partager que ces mecs là ben ils sont bien entre eux ils se posent pas de questions ils boivent une bière s'ils s'engueulent ben ils s'engueulent mais demain ça ira mieux si la vie elle est si pourrie que ça ben entre eux ça va c'est pas si mal que ça c'est même assez intéressant d'ailleurs parce que quand t'as Sony qui débarque avant de devenir un mec de la bande sans qu'aucune question se pose sans qu'aucune logique soit remise en question il est là il est présent il fait partie de cette bande point barre démerdez vous avec ça et j'aime beaucoup cette façon d'écrire de la part de Nichols parce que ça nous attache profondément à ces personnages et je pense que si vraiment j'aime bien ce film enfin même j'aime beaucoup ce film c'est grâce à ça parce que ces personnages ils sont hyper attachants mais à mon avis genre si il y a ce problème entre guillemets homme femme dans ce film là c'est plutôt problématique c'est parce que à mon avis Cathy et les autres femmes puisqu'elles sont assez peu développées mais elles ont un rôle d'épouse et de mère tu peux le dire qu'à part Cathy il n'y a aucun autre personnage de femme elle parle d'une Betty à un moment mais alors franchement je crois que je n'arriverai à peine à me souvenir qui est Betty c'est la femme de Johnny qui est la mère de deux filles on la voit à peine quoi on la voit pendant 3-4 plans en tout ouais c'est ça et t'as aussi donc la compagne de 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 cafard t'as aussi l'anesthétique qui travaille dans un diners mais enfin bref Cathy comme elle a déjà ses convictions en fait c'est ce personnage solide si j'ose dire de l'histoire là où je trouve Benny Johnny Sonny Ginny et tout ça pour faire le gars mais tout ça des personnages en fait sont des personnages fluides et là aussi c'est sociologiquement c'est très intéressant de rattacher ça aux pratiques des amérindiens des plaines où le chef c'était pas celui qui avait l'ordre à donner c'est celui qui tranchait lors d'une question arbitrale et surtout on n'avait pas obligation de le suivre donc là on retrouve un petit peu cette façon de faire très organique où justement il y a un meneur charismatique et tant qu'il n'est pas remis en question on laisse couler il y a toute cette comment ça s'appelle toute cette ce lexique ce champ lexical de la fluidité avec la route évidemment qui est comme un fleuve les motos qui coulent mais qui foncent comme dans un flux qui passe d'ailleurs facilement entre les voitures si on devait faire un lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure tout ça ça montre une fluidité dans le rapport humain et encore une fois on retourne encore une fois sur le côté sociologique mais je me demande si c'est pas parce que les marginaux de ces années là donc 60-70 aux Etats-Unis ce sont des marginaux de l'abondance parce qu'ils vivent quand même dans un moment où l'Amérique est en véritable boom économique puisque ça s'arrête en 73 l'année du choc pétrolier qui est justement le début si je veux dire la fin de la grande abondance américaine en l'abondance redistribuée américaine là où justement la plupart des milieux crividels se sont formés avant tout justement plus dans le cas de niveau dans des périodes de précarité et justement cette façon de redistribuer les richesses quand tu as effectivement beaucoup de richesses disponibles et donc que tu peux récupérer ça induit autre chose là où au contraire tu dois être parcimonieux et extrêmement discipliné lorsqu'il s'agit seulement d'avoir peu de ressources et de le repartir de manière parce que tout le monde puisse survivre peu que tout le monde puisse justement être satisfait et cet élément là je le trouve est représenté dans le film en particulier lorsque il y a le passage avec la nouvelle génération avec le petit con à qui on qui dit moi je veux être un vandals et quand on lui dit tu veux être un vandals tu dois aborder tes copains et là il dit ok ok voilà et là moi je savais que immédiatement là Johnny c'était un piège je savais que c'était un piège et donc ça ne rate pas et parce que là justement qu'est-ce qui change entre ces deux générations c'est une génération qui a vécu l'abondance et justement qui n'ayant plus de recherche de groupe pour survivre à faire un groupe justement pour dépasser sa condition justement d'aliénation matérielle là au contraire ceux qui ont vécu déjà dans l'abondance mais ne connaissent pas la précarité eux par contre ils se comparent comme des sapotichons et donc ils agissent non tout m'est dû et donc tout doit me revenir et donc forcément ça remène encore plus d'emmerdes en termes de mise en scène moi personnellement je peux comprendre qu'on trouve ça quand même un peu particulier la mise en scène ici de Jeff Nichols parce qu'on est un petit peu dans la même disposition et dans la même composition qu'il y a pu y avoir ceci après ce long métrage moi j'ai tendance à beaucoup voir dans ce film du Shotgun Stories c'est à dire son premier long métrage où on sent que son objectif c'est vraiment de montrer l'Amérique ça n'est pas de montrer une action particulière ça n'est pas de peindre un décor bien particulier c'est vraiment de montrer l'Amérique de manière générale mais pas l'Amérique qu'on verrait tous c'est vraiment l'Amérique profonde donc je trouve qu'il rejoint vraiment son premier film qui s'éloigne beaucoup plus de ce qu'il a pu faire dernièrement par contre ça reste toujours aussi passionnant selon moi c'est à dire que l'œil il est vraiment acerbe il est très iconique il arrive en même temps à faire des images qui je trouve sont flamboyantes et impressionnantes et en même temps à être d'une sobriété mais religieuse par instant c'est un film qui arrive très bien en même temps combiné ce côté voix off qui va se surimprimer par dessus les images sans devenir quelque chose de trop plombant le côté scorsésien je trouve de sa mise en scène c'est en même temps un film qui est très sobre comme a pu l'être un Roger Corman lorsqu'il avait envie de peindre justement ces personnages là avec moins le côté punk il faut quand même l'avouer parce que ça reste quand même un peu du cinéma classique à l'américaine je trouve le cinéma de Nichols mais ça reste très intéressant et voilà je trouve que dans toute cette richesse de composition de Nichols il arrive vraiment à livrer ici un film qui arrive non seulement à parler de l'Amérique mais surtout encore une fois et c'est la grande force de ce film à parler de ses personnages et de ne jamais les perdre de vue chose qui pourrait être facile si jamais on se disait ce qui m'intéresse c'est avant tout de montrer ce contexte de montrer cette époque de montrer un point de vue historique et le fait de réussir à équilibrer tout ça finalement c'est ça pour moi qui fait la grande force de The Back Riders au niveau de la mise en scène il y a un truc qui est un peu gêné on l'a un peu survolé avec le fait que justement les personnages féminins sont assez peu traités c'est que justement au-delà de la fascination de l'obsession même de la moto et du club de moto qui les réunit tous un club pour les réunir tous donc au-delà de ça justement on a très peu de contexte ce qui fait que on a beaucoup d'épouses qui sont délaissées et en fait il n'y en a qu'une seule sur laquelle une seule famille sur laquelle on sait que ça n'a pas été une destruction c'est pour la famille de Coqueroche puisqu'à la fin on apprend qu'il a réussi à réaliser son rêve qui était un rêve somme toute de revenir dans la normalité ce qui est quand même hyper positif je trouve mais c'est un film quand même qui délaisse tout un aspect de la réalité de ces personnages qui est justement qu'est-ce qu'ils ont été avant puisque une question que je me pose c'est est-ce qu'ils étaient trop jeunes pour aller à la deuxième guerre mondiale ou est-ce que justement ils ont fait partie des derniers conscrits de 45 c'est possible l'un ou l'autre ou peut-être qu'ils étaient dans la guerre de 53 aussi dans la guerre de Corée je vois ce que tu veux dire après moi c'est un truc qui ne m'a pas forcément dérangé parce que moi le seul contexte dont j'avais besoin c'était le contexte de création des vandales c'est vrai que leur contexte historique à chacun de ces personnages je ne me suis pas forcément directement posé on nous le justifie de manière très brève par instant c'est d'ailleurs encore une fois ce qui permet je trouve d'avoir un vrai contexte c'est que vu qu'on se reporte à ce travail journalistique ou en tout cas photographique qui a été fait autour de Danny Lyon et justement de ce qu'il a envie de montrer on a une base entre guillemets qui nous permet un petit peu de nous dire je sais que je vais avoir un moment un petit portrait de tel personnage ou une vision de tel personnage c'est con mais j'aime beaucoup les traits de caractère de cafard par exemple c'est très rigolo parce que le mec on nous donne un surnom on se dit qu'est-ce que c'est que ce surnom c'est parce que c'est un vieux cafard qui était en train de traîner dans la rue non non c'est parce qu'il aime bouffer des insectes débrouillez-vous avec ça et c'est juste des petits traits de caractère en fait que Nicole choisit vraiment de peindre comme étant l'essence même de ses personnages donc après je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'il y a très peu de contexte sur ce qui leur est arrivé avant moi c'est pas forcément un truc qui m'a freiné dans le film parce que le seul contexte dont j'avais besoin c'était comment ils sont rentrés dans ce club de motards et après je peux comprendre encore une fois que ça soit un peu difficile de se dire mais qu'est-ce qui leur est arrivé avant est-ce qu'ils ont pas été eux aussi détruits par une autre guerre après on sent que Nicole son objectif encore une fois comme je l'ai évoqué dans l'écriture c'est de parler en fait de l'impact de cette période sur la jeunesse américaine et donc par découlement d'évoquer la guerre du Vietnam parce que la guerre du Vietnam on est en plein sur la fin là dans ce contexte là donc forcément il y a une logique de montrer à quel point cette guerre elle a été inattendue et surtout à quel point elle a détruit les mentalités des jeunes américains et c'est très bien fait de ce côté là et je trouve ça fait vraiment ressentir à quel point ces clubs de motards qui sont devenus par la suite des gangs de motards il y a vraiment une bascule à cause de la guerre en même temps il y avait quand même de bons prémices ne serait-ce qu'un bar qui s'est fait allumer pour le trouver oui oui parce que tu portais un blouson différent des autres moi je dirais plutôt que c'est la façon dont on a roulé la pelle qui a causé ça oui il y a peut-être aussi ça un bon roulage de pelle c'est pas faux mais sinon encore une fois au niveau de la mise en scène ce qui est intéressant c'est qu'on a donc plusieurs niveaux de lecture puisqu'on a ce qui nous a montré l'ocufiction en quelque sorte avec Johnny et toute sa bande dans leur club ensuite tu as l'interview de c'est Danny et on peut aussi voir on a un troisième puisque avec le générique on voit les vraies photos de Danny et surtout on peut voir qu'il y a pas mal de photos en fait c'est des trucs qui ont été reproduits dans le film dans la partie docufiction donc il y a un entremêlage qui est très très bien fait à ce niveau là qui est vraiment porteur de sens puisqu'on essaie de se replonger à travers des photos dans une époque mais en même temps moi j'arrive à me dire mais à cette époque là en fait il y a assez peu de choses qui la caractérisent on montre assez peu de mobilier typique des années 70 on montre assez peu de comment ça s'appelle de papier peint le papier peint dégueulasse qui est la grande caractéristique particulièrement caractéristique de cette époque c'est clair mais à la place franchement ça aurait pu se passer dans les 90 ça aurait pas choqué je trouve quand même que pour le coup il y a un très beau travail de costume qui est fait de ce côté là qui rattrape vraiment cette idée de coiffure aussi oui et de coiffure après ça m'a pas forcément dérangé je t'avoue que je trouve qu'on est tellement souvent en extérieur en fait que les extérieurs parlent d'eux-mêmes et ce qui est assez fascinant c'est de se dire que Chicago est une ville qui quand même est restée un peu bloquée dans cette période là parce qu'il arrive vraiment à tourner dans des banlieues et à ne pas avoir besoin de retoucher tant de choses que ça ça m'a beaucoup fasciné de ce côté là parce que c'est vraiment enfin c'est typique de ces villes là un petit peu du nord des Etats-Unis c'est vraiment ce côté t'as l'impression que il y a eu la révolution industrielle il y a eu la guerre l'effondrement industriel aussi il y a eu l'effondrement industriel et en fait ça a bloqué cette Amérique ça l'a figé dans une certaine époque et t'as l'impression qu'il y a des coins qui ont vraiment pas eu d'évolution donc ça y est Elliot Ness et Al Capone sont bien du passé mais donc la guerre du Vietnam est toujours d'actualité on peut voir ça comme ça aussi oui certainement certainement alors que c'était il y a 50 ans il y a un demi-siècle ça me rajeuni même encore plus la vache ça fait mal ça fait mal oui ça fait pas du bien ce qui veut faire du bien c'est le casting je suppose exactement mon cher c'est bien tu suis je suis fier de toi tu suis niveau casting donc nous avons un habitué du cinéma de Jeff Nichols qui se nomme Michael Shannon qui est vraiment là pour le coup pour faire je trouve un petit caméo il est vraiment là pour dire il joue zippo l'immigré ouais mais on le voit pas tant que ça par rapport aux autres il est plus en retrait certes mais quand même ils ont tous le petit côté je fais partie de la bande et justement ils sont traités ils ont la même introduction ah bah de toute façon moi je trouve qu'ils sont tous excellents enfin je vais les citer en vrac mais on a Boyle Brook qui joue donc Cal on a Demon Airyman qui joue donc Brucey on a Boknap qui joue Wahoo on a Emory Cohen qui joue donc Cafard Cockroach on a Carl Glussman qui joue Corky on a Toby Wallace qui joue le fameux Kid qui débarque nous avons Norman Reedus donc qui joue Funny Sonny ah c'est vraiment bon ah oui non non avec la barre il y a eu tant que oui exactement et puis il y a toujours des lunettes aussi donc c'est un peu difficile il faut citer il faut citer Mike Feist qui joue donc Danny le fameux photographe qui est très très bien qui est très propre sur lui c'est assez rigolo il fait jeune étudiant de cette période là qui n'a pas encore qui n'a pas connu la guerre qui n'a pas connu une certaine idée de l'Amérique et qui est un petit peu coincé en fait dans une certaine temporalité parce que c'est assez rigolo que de voir entre 65 et 73 il n'a aucun trait de caractère qui évolue il est un peu resté le même il a la banane c'est ça et après dans les trois rôles principaux nous avons donc Tom Hardy Jodie Cormer ainsi que Austin Butler Tom Hardy tu l'as très bien dit il est un peu coincé dans sa mimique mais le contexte fait que ça passe c'est moins caricatural quand même que ça ne l'était dans Venom donc ça passe un petit peu mieux mais fais plus du Venom s'il te plaît en fait des bons films reste dans les bons films ça sera à voir en fin d'année mon chat Mathieu quand il va clôturer cette histoire mais en tout cas dans le film il est très bien tout comme Jodie Cormer qui je trouve est une des meilleures actrices qu'on a actuellement dans le cinéma hollywoodien elle est extrêmement douée et je trouve que là elle arrive à se fondre dans le personnage en plus dans un rôle qui est compliqué parce que c'est au départ une fille coincée qui se décoince face à un bel homme un béni rutilant en Marcel et plein de gommies dans les cheveux exactement et c'est en même temps donc c'est une épouse fidèle vraiment quelqu'un qui est amoureuse de son mec qui est parfois possessive en même temps qui n'est pas forcément jalouse dans le sens effectivement elle a confiance dans son oeuvre complètement et en même temps qui a des attentes des amendes légitimes effectivement tout simplement de compagne de qui que ce soit et comment malheureusement le béni en question il n'est pas là pour une scène en plus qui est très dure mais qui a très bien tenu franchement ça met mal à l'aise ce qu'il lui arrive mais surtout la façon continue à garder le regard qu'elle avait sur Benny à ce moment là qui malheureusement avec son côté mutique n'arrivait pas justement à exprimer ce qu'il aurait dû exprimer en tant que mari tout simplement c'est pas facile d'être à la hauteur quand son truc c'est la bécane et pas sa femme c'est aussi là je reviens je rebondis sur le côté on voit pas assez leur vie de famille et justement on sait que Johnny donc je pars au mardi et perdre deux filles mais on le voit pas interagir avec ses filles à part les appeler hors champ et ça c'est chiant parce que moi je voudrais savoir ce mec là qui est hyper paternel avec ses hommes comment est-il avec ses filles mais justement je pense qu'il n'est pas très présent et que c'est pour ça qu'on ne le montre pas et c'est pour ça encore une fois que je trouve que c'est brillant parce qu'il n'y a pas besoin de montrer cette partie là parce qu'on sait qu'elle est complètement délaissée par cet homme et c'est ce qui fait pour moi la grande force et nous avons donc Austin Butler qui joue Benny qui joue le bâton dynamite la bâche courte c'est impressionnant parce que Butler il a il a moi je trouve ce charisme qui fait que tu es capable de jouer beaucoup de choses sans avoir besoin d'être si expressif que ça en même temps la façon dont il est filmé il y a un travail de la lumière qui est fait sur ses yeux la façon dont on le place c'est de manière parce qu'il y a toujours un vrai lumière qui aille dans ses yeux la façon dont la lumière interagit bien ce que soit du soleil ou d'un projecteur ça fait une profondeur dans son regard qui est extrêmement impressionnante avec en plus son charisme naturel c'est vrai qu'il impressionne beaucoup moi il me fout en l'air je trouve que c'est un des acteurs qui est en train de le mieux réussir à interpréter des personnages extrêmement différents les uns à la suite des autres parce qu'on l'a vu en Elvis Presley on l'a vu dans Dune là on le voit là-dedans enfin je veux dire il est vraiment capable d'interpréter beaucoup de choses avec des degrés d'interprétation très différents tout en gardant ce côté mutique parfois mais sans pour autant que ça devienne une espèce de caricature comme on a pu par exemple le dire de Ryan Gosling à une période c'est pas du tout le cas on sent que c'est vraiment pour se plonger dans le personnage et que ça a vraiment cette intensité cette puissance qui génère quelque chose de fascinant chez le héros y compris quand il fait justement des émotions qui sont très différentes alors c'est un personnage qui est très fermé le personnage de Benny mais en même temps on arrive à comprendre ce qu'il a dans la tête même s'il ne l'exprime pas verbalement quand il est gêné et qu'il est prêt à exploser on le sent on le voit quand c'est le moment où il craque on le voit craquer ah bah complètement et ça c'est c'est très dur à mon avis d'arriver à être aussi juste sur des sur un spectre aussi large avec justement un personnage qui est aussi refermé c'est une huître qui a un grand contour ah ouais glamment et qui a une très belle paire à l'intérieur ça on peut le dire nous arrivons à la fin de cette vidéo mon cher Mathieu qu'est-ce que tu retiens de The Back Riders Born to be wild Born to be wild enfin quand c'est trop wild évidemment ça décrit comme quoi une société qui qui ne sait pas s'occuper de sa marge mais c'est-à-dire qui laisse la marge et le normal trop s'interpénétrer ça finit par se détruire et donc pour moi le meilleur message du film ça reste quand même la rédemption si j'ose dire de Benny et la rédemption de Coq Roche donc rien pour ces deux personnages-là franchement ça valait largement le coup et comme il y a beaucoup de qualité autour de ça un très bon film et ben je suis complètement d'accord avec toi moi je de toute façon voilà ça me confirme une énième fois que Jeff Nichols est un des réalisateurs que j'aime le plus actuellement dans le cinéma américain et dans le cinéma américain un peu plus indépendant c'est un cinéaste hyper inspiré passionnant qui ne cesse de chercher non seulement à se réinventer mais à ne pas perdre son propre style là ce film est vraiment imposant je ne suis pas sûr que vous allez forcément tous l'adorer parce que c'est du cinéma très particulier mais vraiment laissez-vous embarquer dans cet univers c'est un univers qui est riche c'est un univers qui est interprété par d'excellents acteurs qui se plongent vraiment dans la peau de leurs personnages quitte à parfois donner la sensation qu'ils n'existent plus et qu'ils sont juste ses protagonistes c'est assez génial à voir c'est hyper bien écrit c'est hyper bien composé c'est beau enfin voilà allez voir The Bike Riders de Jeff Nichols vraiment n'hésitez pas une seule seconde c'est vraiment impressionnant comme cinéma et allez voir aussi le reste de sa filmographie exactement merci mon cher Mathieu merci à toi Valentin je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va chroniquer après mais je sais que ça sera encore très riche comme vidéo de connaissance j'espère il n'y a pas de raison que ce soit le contraire il n'y a pas de raison que ce soit le contraire et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouve à parler de films bien évidemment à plus et écoutez la B.O. du film pas celle composée par David Newingo mais si elle est très bonne mais l'autre B.O. du film c'est Pépite et le bon choix merci pas du tarantino puisque là c'est plus naturaliste exactement